Le 26e dimanche ordinaire de l'année A Sœur Claire, c'est le 26e dimanche ordinaire de l'année A, donc toujours l'Évangile de Saint Matthieu. Toujours l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 21, versets 28 à 32. Jésus va donner un enseignement à partir d'une parabole très très simple à comprendre, mais évidemment ce qui compte c'est l'enseignement qui est sous-jacent à la parabole. Alors ça commence par une formule qu'on connaît bien, un homme avait deux fils. On est tout de suite projeté dans l'enfant prodigue, Saint Luc chapitre 15, verset 11, il dit encore, un homme avait deux fils. Deux fils dans la parabole de l'enfant prodigue, deux fils ici, qui représentent chacun une attitude spirituelle qui nous est demandée. Donc, c'est comme pour l'enfant prodigue et d'autres paraboles, il est dit que le Seigneur, enfin disons le Père de famille, confie l'héritage à ses fils. Il leur dit, allez travailler à l'héritage, puisque c'est le commandement qui a été donné à Adam en Genèse 2,15, où la terre a été confiée à Adam pour la cultiver et la garder, pour la cultiver. Bon, aussi les questions de la vigne, je n'en reparle pas, parce qu'on en a déjà parlé il n'y a pas longtemps du tout. La vigne représente l'héritage que le Seigneur nous a donné à cultiver, à travailler, à faire grandir, pour ensuite lui en donner les fruits. Alors, le premier, donc le Père de famille, lui dit, va au travail. Et puis, il dit, non, je n'irai pas. C'est au verset 29, il dit, je n'irai pas. Et ensuite, il regrette ce qu'il a dit et il va travailler. Ce qui compte, c'est l'importance, justement, de ce changement d'avis, dont il est question ici. Alors, ce n'est pas le verbe de la conversion, mais ça veut dire revenir sur une décision. C'est exactement ce que n'ont pas fait ceux à qui s'adresse Jésus, parce qu'à la fin du passage, au verset 32, il est dit, Jean-Baptiste est venu vous parler et vous n'avez pas changé d'avis, vous n'avez pas changé d'opinion, vous aviez décidé que Jean-Baptiste était un imposteur et vous vous en êtes tenu à votre opinion. Donc, c'est déjà un enseignement sur l'humilité et l'importance de savoir changer d'opinion. Saint-François de Sales a beaucoup parlé, savoir changer d'avis, savoir changer d'opinion pour répondre à ce qui est demandé. Donc, ça, c'est le premier. Il dit, je ne veux pas, et puis, il est capable de changer d'avis et finalement, il y va. Quant au deuxième magnifique, il dit, me voici Seigneur. C'est moi, voilà, j'arrive. Et puis, après avoir dit me voici, qui est toujours la bonne réponse, et bien finalement, il n'y va pas. Et cela dit, il reproduit un comportement qui est déjà dénoncé par le prophète Isaïe, par exemple, chapitre 29, verset 13, où le Seigneur dit, « Parce que ce peuple est près de moi en parole, qu'il me glorifie avec ses lèvres, mais que son cœur est loin de moi, que sa crainte n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise, et bien voici que je vais continuer à étonner ce peuple par des prodiges et des merveilles, etc. » Donc, il dit oui parce qu'il est habitué. Il se dit, bon, le père commande, on dit oui, mais il n'y a rien derrière. C'est aussi ce qui est dénoncé dans l'Évangile, toujours l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 7, au verset 21, Matthieu 7, 21, où il est dit, « Ce n'est pas en me disant, Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon père qui est dans les cieux. » Alors, il ne s'agit pas de critiquer la prière qui est indispensable à notre vie, qui est notre respiration, notre oxygène, mais il s'agit de faire en sorte que ce qui est dit dans la prière corresponde à ce qu'on vit dans le quotidien. Sinon, voir le prophète Isaïe, le Seigneur dit, « Vous êtes près de moi par les lèvres et pas par le cœur, et c'est quand même très grave. » Donc, voilà le deuxième. Mais en même temps, on est réconforté parce que ce deuxième représente un peu Saint-Pierre quand même. Saint-Pierre, quand on voit par exemple dans l'Évangile selon Saint-Jean, au chapitre 13, au verset 37, où Pierre dit à Jésus, « Pourquoi je ne peux pas te suivre ? » C'est juste après la Sainte Seine, c'est le soir du Jeudi Saint. « Pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? » « Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus dit, « Tu donnerais ta vie pour moi. » « En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié trois fois. » Alors, Saint-Pierre, premier réflexe, « Je donne ma vie pour toi. » Et puis, finalement, par derrière, il a renié Jésus. Et nous savons qu'il s'est repenti, converti, et qu'il a effectivement donné sa vie pour Jésus. Jésus, d'ailleurs, l'avait annoncé à Saint-Pierre qu'il allait refuser et puis ensuite faire retour. Dans l'Évangile selon Saint-Luc, chapitre 22, verset 31 et suivant, Jésus lui dit, « Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, raffermis tes frères. » Et que dit Saint-Pierre ? « Seigneur, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. » Et Jésus lui dit, « Le coq ne chantera pas, etc. » Donc, même le deuxième fils, on va dire, tout n'est pas perdu pour lui. Peut-être que ce n'est pas son heure, mais que son heure viendra. En tout cas, le grand enseignement, c'est de faire la volonté du Père. Alors, quand Jésus dit à ceux qui sont là, « Quel est parmi les deux fils celui qui a fait la volonté du Père ? » Bon, la réponse est tout à fait simple. Ils répondent, « Le premier. » Et Jésus dit, « Voilà. » Il a dit qu'il n'irait pas, mais il est revenu sur sa décision et il y est allé. Il est comme les publicains et les prostituées qui se sont convertis, parce que vous précèderez au royaume des cieux, parce qu'ils se sont détournés de leur conduite et ils se sont tournés vers Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils sont publicains et prostituées qu'ils seront les premiers dans le royaume de Dieu. Ils seront les premiers parce qu'ils sont convertis, parce que dans l'humilité, ils ont reconnu qu'ils se trompaient, ils se sont détournés de leur conduite pour se tourner vers le Seigneur. Ça, c'est très important de dire ça parce que vous avez la petite Sainte Thérèse, enfin la grande, très grande, Sainte Thérèse de Lisieux, qui disait, « Moi, quand je lis ça, je me demande, enfin, je traduis, je me demande pourquoi je n'irais pas faire le trottoir, parce que si les prostituées vont arriver au ciel à moi, et puis elle a compris que le Seigneur l'avait accompagnée d'une autre manière, mais elle aussi, elle s'est convertie. Parce que le baptême donné par Jean et la prédication de Jean à l'occasion de laquelle les publicains et les prostituées se sont convertis. C'était un appel radical à changer de vie, à se tourner vers Dieu. La prédication de Jean-Baptiste, il en est question au chapitre 3 de Saint Matthieu au verset 6, où il est dit qu'il se faisait baptiser par lui dans les... Enfin, prédication et baptême, il se faisait baptiser par lui dans les eaux du Jourdain en confessant leur péché. Voilà, ça, c'est le début de toute conversion. Il confessait leur péché. en écoutant la prédication de Jean. Ou encore dans Saint Luc, chapitre 7, versets 29 et 30, où il est dit « Tout le peuple a écouté, et même les publicains ont rendu justice à Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les légistes ont annulé pour eux le dessein de Dieu en ne se faisant pas baptiser par lui. » Ça veut dire « En ne confessant pas leur péché, en refusant par orgueil de se convertir. » Voilà. Donc, c'est ça le sens de ce texte. Et on a des très beaux exemples dans l'Évangile de prostituées et de publicains convertis. Mais on en a aussi de... Comment dire de... Par exemple, si on prend Saint Jean, il n'était ni prostitué, ni publicain, il était dans la ligne droite du judaïsme et il s'est converti et lui aussi entrera dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux est pour ceux qui l'accueillent. Donc, le premier fils représente un premier mouvement de refus de Dieu. Pardon. Oui, c'est ça. Et puis, il se convertit finalement. Et le deuxième, on est peut-être plutôt proche du deuxième en général. On prie « Seigneur, Seigneur » et on demande, etc. Et puis, quand on est mis en face de choix radicaux dans nos vies pour choisir Dieu ou ne pas le choisir, finalement, on fait machine arrière. Ce qu'il faut demander au Seigneur en ce dimanche, c'est que notre prière illumine toute notre vie. Qu'il n'y ait pas de cassure entre ce qu'on dit dans la prière et ce qu'on vit. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada